Tout obstacle renforce la détermination. Ceux qui s'est fixé un but n'en changent pas. Léonard de Vinci Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Monday Motivation, là où vous pouvez changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fader Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. » Merci de l'intérêt que vous portez à Monday Motivation et aussi à mes podcasts FC, Leadership Podcast. Nous sommes à l'épisode numéro 63 de la rubrique pour changer de vie. Nous poursuivons notre terme « Concevoir sa transformation professionnelle, partie 3. » Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle prétendue est d'abord une affaire de transformation personnelle. Pour avoir un résultat de changement, changement durable, pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre pourquoi. C'est la base de tout. Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. Charles Albert Croissant. Selon un sondage de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, AFPA, plus de la moitié des actifs en France ont déjà changé d'orientation professionnelle au moins une fois dans leur carrière. En moyenne, une personne a trois carrières différentes et plus de dix emplois successifs durant sa vie professionnelle. Dans son sondage, une grande partie des personnes interrogées se disent insatisfaites de leur vie professionnelle. Qu'est-ce qui fait que les gens ne soient pas satisfaits de leur vie professionnelle? Il est très difficile de sortir du politiquement correct, du « nous avons toujours fait comme ça », « on ne peut pas faire plus que ça », « on ne peut rien, c'est comme ça », « on n'a pas le choix » car nous savons que, par nature, l'humain a toujours besoin d'avoir une appartenance. Puisque la transmission est un élément fort dans notre nature, mais cependant, le fait de ne pas savoir comment poser tes limites et prendre soin de tes valeurs, « tu perds quelquefois la notion de contrôle de soi ». 80% des coachings d'épanouissement personnel que j'ai effectués ces deux dernières années ont été pour des questions d'épanouissement professionnel et qui va impacter le côté personnel. Mes clients coachings d'épanouissement se retrouvaient toujours face à des choix personnels mal faits dès le départ et se sont retrouvés coincés dans un engrenage professionnel qui rendait leur vie personnelle dysfonctionnelle. L'étude de l'AFPA montre aussi que le mal-être, le stress ou le doute sont des signaux généraux qui poussent les gens à faire une transition professionnelle au cours de leur carrière professionnelle. Si par le désir de trop vouloir appartenir à un groupe nous rend incapables parfois de faire le bon choix pour notre transformation professionnelle, peu importe le choix que nous faisions ou de changement de carrière effectué au cours de notre vie, nous ne pouvons rentrer dans notre destinée que si nous décidons de faire le choix qu'il faut vraiment faire tant au niveau personnel que professionnel. Il est difficile de réussir sa transformation professionnelle si l'on reste sur l'effet de mode. Cependant, pour une transformation professionnelle réussie, mieux vaut ne pas se fier uniquement à ses insatisfactions, mais demandez-vous qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quels changements dois-je mener dans ma vie afin de garantir la réussite de ma transformation professionnelle? Concevoir sa transformation professionnelle comment? Je l'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Nous avons quatre besoins, vivre, aimer, apprendre et transmettre. Donc, la cohésion, le soin et l'assouvissement de ces quatre besoins nous approchent à un état de satisfaction. Si tu es rattrapé par tes insatisfactions personnelles, tu peux te demander qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux et comblé dans ta vie professionnelle actuellement. En guise d'assouvissement de nos quatre besoins, il faut te souvenir que ta vie n'est pas un hasard et qu'elle a un but précis sur cette terre. Là vient aussi ton succès professionnel. Un passionné ne travaille jamais, donc tout le temps. De Yannick Therrien. Si tu définis le pourquoi de ton projet de transformation professionnelle, je peux dire que tu es déjà sur la voie de ton succès. Si en ce moment, tu penses à la transformation professionnelle, je pense que tu as mis l'importance sur aimer, qui est le deuxième besoin de lui-même. Dans l'épisode numéro 62, je parlais du besoin de vivre. Quel est son rôle dans ton projet de transformation professionnelle ? Pour cette suite aujourd'hui, parlons de notre besoin d'aimer. Alors, notre besoin d'aimer suscite le besoin d'accomplissement. Quelque chose de plus grand nous pousse à agir pour notre bien-être et ce, de ce qu'on aime. Ce qui pousse un individu à vouloir changer de métier, fait une transformation professionnelle, c'est la recherche de ce qui le motive, ce qui lui passionne et lui pousse à aimer et être aimé. Ce qui a du sens pour moi donne du sens à ma vie et donne du sens à mon projet professionnel. Ce qui me passionne développe ma créativité. L'augmentation de ma créativité et des résultats que j'obtiens augmente aussi mon plaisir d'aimer en guise de satisfaction personnelle. Tout est lié, donc tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Travailler par obligation n'est pas travailler. Travailler par amour pour ce que je fais, c'est travailler pour le meilleur de soi. Parce que tu veux vivre une vie épanouissante, tu t'intéresses à une transformation professionnelle, une transformation de ta vie professionnelle. Il faut partir sur ce que tu aimes et pourquoi tu l'aimes pour propulser cette transformation au plus haut niveau. Question de réflexion. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce que tu fais actuellement? Que peux-tu changer pour avoir une transformation professionnelle idéale? Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous restez toujours au même endroit. Nora Roberts. C'est la fin de cet épisode numéro 63 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Merci de l'avoir suivi. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fender Salestin, votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre, « Devenir enfin moi ». En avant vers la haute, sois ce que tu dois absolument savoir sur le tournoi pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes le sens de ce que je fais. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos rêves les plus fous, les plus chers. Vous êtes capables et je crois en vous. Se dédier à faire tout ce que l'on peut pour aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent, c'est la clé du succès. Excellente semaine à vous, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Demandez une motivation à la publique de changer de vie. Ciao !